bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur cross master encore une fois pour un petit combat donc là on est dimanche normalement au jour vous voyez cette vidéo aujourd'hui on va faire comment dire un match classé donc avec ma nouvelle compo d'aujourd'hui donc ma compo que je joue habituellement nos capitaine amakna plus goulthard c'est une compo assez violente puisque techniquement vous pouvez one shot à peu près n'importe qui sur la map donc c'est vraiment c'est vrai c'est vraiment pas mal comme compo et je vais essayer de vous montrer ça faire essayer de le gagner ce combat si et normalement il devrait pas avoir trop de soucis puisque en général les gens ont pas l'habitude de voir des compo pareil problème c'est que s'il ya un de mes personnages qui tombe j'ai perdu mais problème c'est que avant d'en faire tomber un faux faux déjà y aller parce qu'en fait il ya goulthard il est un passif à chaque fois qu'il tue quelqu'un et récupère de la vie donc en gros vous foncez dans le tas vous maquiez sur la personne vous la tue et hop vous reprenez de la vie le goût le capitaine n'arrive pour vous péter encore quelqu'un le goût arrive derrière pour vous reprenez de la vie ainsi de suite ainsi de suite et c'est vraiment bien surtout quand les compo avec beaucoup de personnes donc là par exemple j'ai joué contre ricard ricard d'igno voilà zéro victoire zéro défaite zéro abandon donc le gars n'avait jamais joué apparemment en attente de ton adversaire il ya quoi il à la compo de base donc là normalement je te ferais rouler dessus à une vitesse ce que ces personnes donc 6 pv 10 9 et 3 donc si je mets tout sur le cras normalement je devrais gagner sans trop de soucis et j'espère que ça va aller vraiment ça devrait en général je me mets au plein milieu parce qu'en fait captain acné il peut se tp à peu près où il veut donc là c'est bien je suis bien mis vous allez voir ça la compo de fou alors regarder un petit peu les trucs pour 3 pa voilà il a le bonus en plus du captain acné donc on a un coup de terre qui se retrouve à 16 pv 9 p à 5 pm ça c'est le passif de captain acné voilà en tant que capitaine acné est en jeu ses alliés justicier gagnent plus un pv max et ses alliés de niveau 3 au plus gagnent plus un p1 pv max 1 pa max et 1 pm max donc ça c'est vraiment très très bien donc il avance beaucoup trop là et je peux me tp en fait vers une personne et vous allez voir c'est un peu péter le krala normalement je pourrais limite l'instant t mais et alors le goulter il a quelque chose de très bien c'est que il ya un fiche du 5 contre les personnes qui sont plus haut du niveau 5 donc là ça me servait à rien dans ce combat si puisque il a que des personnages de niveau 3 vous le voyez au dessus à droite de l'écart il lance une bombe à eau monsieur je suis sûr il sait pas comment les utilisent moi tant que je reste loin des bombes ya pas de souci ça fait pas énormément de dégâts envoyé ça enlève un pa et ça ça fait un pv ou le voyez ici et on va commencer directement par faire tomber cgg on va les utiliser mais non on peut pas alors mer j'ai pas la peau j'aurais deux paiements plus au prochain tour et alors à lui le goulter normalement il ya un truc pour se rapprocher on va se rapprocher ce n'est pas ça voilà goulter se rapprocher en ligne mais c'est pas c'est ce pas là que je le ferai super n'a voilà donc je vais laisser se rapprocher prochain tour le crat normalement il devrait mourir puisque je vais avoir deux paiements plus c'est que le capitaine amakna et le capitaine amakna comme je vous l'ai dit normalement il y est là oh oui joue le double alors il faut combien il vaut trois ouais si je fais un double ben que je tue le crat c'est déjà fini il a monté son crat oui il se rapproche il est fou il est fou il fait de moins deux aïe ou là allez mais toi juste là c'est parfait c'est parfait j'ai assez de pm normalement perd sa armure 1,4 jusqu'à 2 ouais le capitaine amakna se rapproche de trois casés ben voilà il me semblait que j'avais un sort pour me rapprocher je vais faire un kick master et puis je vais faire deux biceps techniquement si je fais des cc à tous il peut être one shot et au pire je viendrai le finir avec avec goulter en espérant qu'on aura des bons des tout cas je vais si j'ai des décrites je vais le mettre sur le capitaine amakna ça c'est sûr et son blar voilà il fait péter c'était super utile les gars je suis sûr il vient de lancer cross master et il essaye en train de voir comment comment ça fonctionne que je pourrais tout mettre sur les nids je vais voir comment comment ça se passe où elle se rapproche en plus on a des écrit on va le mettre sur lui voilà voilà en fait je peux aller au cake directement limite je vais tout mettre sur les nids voilà moins trois et allez encore un moins deux voilà à plus de l'enni donc quand je vous disais que ça one shot c'était pas pour rire on va aller par là on va aller sur le roublard voilà là qu'on a au cake on va faire ça on va faire l'attaque spécial 2 voilà un petit moins deux il peut encore ramasser les gg et voilà donc là s'il prend le crit prochain tour obou il prend le double il est con quoi le gris mais tout seul dans la merde bon ce roublard est mort au prochain tour vous inquiétez pas donc voilà en fait c'est pour ça j'aime bien au goul tard parce que voilà c'est un perso de fou mais c'est vrai que quand je jouais nox captain amakna il me semble que je les tue encore plus vite puisque nox il tape de super loin en fait et il enlève dpa tout le temps voilà tu m'as fait super mal et j'avais fait aussi une team tourner tout autour du captain amakna mais c'était pas aussi efficace vraiment quand vous avez deux gros gros perso comme lui c'est vraiment la team c'est complètement paie limite deux captains amakna serait invincible je dirais en tout cas à bas niveau là je suis un niveau moyen classé là c'est un bas niveau étonnamment je sais pas comment ça se fait et c'est normal que je le rush en fait ça c'est les perso de base qu'il a voilà il fait du 0 sur goulthard avec son roublard il va rien pouvoir faire il va même il va être taclé en plus il va perdre un p1 pm voilà il met juste une bombe il fait rien d'autre s'il a fait péter et peut pas bouger il passe son tour à cause de ça on va tout mettre sur le crat on va essayer de loin une chute moins 3 moins 2 et ça le gg et voilà il tombe ses creuses tombe à zéro et c'est la victoire voilà peut-être victoire bien sympathique ça fait quoi neuf minutes pas limite on va refaire parce que ça a été assez vite et où là par contre il ya 484 484 victoire mais j'aurais dû changer goulthard 224 défaite à vénant lui il est un peu farmé j'aime bien sa team bien sympa et on est sur un autre plateau de jeu alors qui vaut quoi chez lui il ya nox qui vaut masse pv ouais mais lui à moins que je le tue avec goulthard si son nox s'approche je peux lui faire très très cher et on va l'obliger à s'approcher avec ses petits 2 pm mais bon il a une tp voilà stp il avance t'approche pas trop il va jouer peut-être les kamas et puis il va essayer de se stuffer rapidement ah non il a fait transport d'accord niveau 3 le nox niveau 6 putain il faut vraiment que j'arrive au cac du nox et alors l'agout avec goulthard en un tour ou deux il devrait mourir je vais essayer d'un stand les cas avec le capitaine à acnace serait pas mal je vais jouer un minimum kama au début histoire de protéger mais perso il a déjà mis un truc sur nox qu'est ce qu'il lui a acheté lance 2d lors du verne et quoi de pas mal voqu'un roi habite sur une case adjointe nous perd un gg voilà on empoche les kamas là on s'avance et faudrait que nox ça arrive et alors là clairement si le capitaine à l'acnac à le champ libre il peut aller one shot quelqu'un les cas ce serait sympa mon petit goulthard on va faire des sortes de zone au pire si le capitaine à l'acnac ne termine pas alors combien de pm normalement j'ai assez pour faire charge 5 pa qui me reste oh oui je vais aller faire charge sur nox ou alors je mets tout sur la sacrée il y a peut-être je sais pas on va voir comment il va jouer en tout cas il joue bien le coup pour le moment parce que en fait ce qu'il y a c'est que je peux pas aller sur son nox il a trop de stuff en fait par contre je peux essayer si les cas avancent voilà là clairement s'il avance encore d'une casse il avance d'une casse ça c'est bien on va mettre ça sur goulthard alors ce que je vais faire je vais faire ça le kickmaster sur les cas voilà un petit moins 3 un petit moins 2 et on le termine normalement s'il a pas de jet de défense et voilà il n'a plus des cas tandis que goulthard il va faire voilà un petit moins 6 on fait le sort spécial sur nox voilà nox a 6 pv il a pris un moins 8 en un tour donc là ça peut être pas mal s'il arrive pas à se casser en tout cas le capitaine Alakna va sûrement pouvoir à moins qu'il réussisse à me le tuer mon goulthard ça dépend il fait une tpe pour se casser il a compris il va sûrement faire une transpo quoi qu'avec 2 cocos ça peut faire mal il fait transpo il me fait pas de dégâts ça c'est très bien il m'a fait un dégâts allez ils ont dépuni les coagulés mais normalement oh si il m'a fait quand même mal mais elle peut en faire qu'une normalement je devrais survivre si ça se passe bien je dois survivre je vais tout mettre sur nox on va mettre le dé-tackle sur ultard euh oui on va mettre le kickmaster sur elle oh merde alors là goulthard le tout pour le tout allez décale toi yes ça passe yes ça passe on lui fait les dégâts moins 5 là est ce qu'on le termine non c'est pas vrai ce manque de luck oh non je suis deg je suis tellement deg ce manque de luck s'il vous plaît quoi j'avais trop bien joué voilà il me tue mon goût de terre je perds 5 gg en 6 et voilà oh punaise il a bien joué mais j'étais pas loin ah c'est dommage franchement c'est dommage on va voir mes stats je suis à 1650 1664 d'accord bon bah c'est pas mal je suis 2500 mondial faut que je joue plus mais si je commence à refaire des vidéos dessus ça va commencer à être pas mal donc au niveau de l'équipe j'avais dit que je retirerai goutard et que je mettrai un ox à la place qui est ici voilà et comme ça pour la prochaine vidéo j'aurai une team bien opti donc voilà je vous dis à très bientôt les amis merci de m'avoir suivi normalement demain si ça se passe bien je devrais regarder vos réponses par rapport à wakfou j'espère que ce sera positif parce que moi perso j'ai bien envie de jouer un peu avec vous avec ça sur ce jeu ça peut vraiment être assez cool et donc voilà je remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt salut à tous